René Tsan, un auteur qui est surtout connu en Suisse, il commence à publier maintenant en France. Il a un grand amour pour l'Afrique et il connaît très bien ses deux comédiens qui sont passés par Brook, Hassan Kouyaté, le fils de Sotigui Kouyaté, et Habib Dembele, il a travaillé chez Brook depuis 5-6 ans. René a réfléchi à ce qu'il pourrait écrire pour ces deux comédiens qu'il aime beaucoup. Il a pensé à un fait divers assez connu à Lausanne. Mobutu, le dictateur zaïrois, avait une grande propriété dans les hauts de Lausanne, qui était magnifique, avec un grand jardin, une cave avec des pétrus, c'était pareil. Avec deux gardiens à l'année qui s'occupaient du jardin, qui s'occupaient un peu de la maintenance. Et quand Mobutu a été renversé aux Haïrs, les deux gardiens ont un réflexe de retrait, un réflexe dû à leur culture, je pense, qui est on ne sort pas, on attend, on est en danger. Donc ils étaient comme dans une enclave africaine à Lausanne, mais ils avaient même réflexe que s'ils étaient aux Haïrs. Ils sont restés trois ans et demi terrés dans la ville, là. Peu à peu, à force d'attendre, à force de combattre contre l'angoisse, à force de ne pas savoir ce qui va leur arriver, à force d'avoir peur, il y en a un des deux qui virent vers la folie. En fait, il y a un moment, ils vont piquer dans les hauts de la villa une toque du dictateur, et puis il va s'amuser à jouer le dictateur. À la fin, il y en a un qui pense au concret, à se dire comment on va faire, plus d'électricité, plus d'eau, parce que tout se coupe peu à peu, parce qu'il n'y a plus de facture qui est payée, plus la carte non valide, etc. Et l'autre ne s'occupe plus de rien et il fait des discours, refait tous les discours historiques de Mobutu, refait la révolution aux Haïrs et tout ce qu'il a vécu. Il délire comme ça, tout haut. René Tzanne connaît très bien l'Afrique, il y va souvent et je crois qu'il l'a écrit aussi en écoutant toutes les histoires de Hassan et Habib, lui raconter sur leur passé. Parce que les deux ont été très engagés, Hassan il a participé, il a combattu avec Sangara lié du Burkina Faso et Habib c'est une star incroyable là-bas. Il s'appelle le Gimba national. Alors nous on était à Bamako, il ne peut pas faire trois pas dans les rues sans avoir douze gamins qui suivent en disant Gimba, Gimba, Gimba. C'est parti.